Alors pour monter un escalier en kit, rien de plus facile, on assemble les marches et contre-marches, on pose le limon dessus, on soulève et on place l'escalier, on n'oublie pas de le fixer et c'est bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ciao ! Non je déconne mais on est quand même pas trop loin des notices là. En vrai si vous voulez installer un escalier tout fait que vous achetez en magasin, pensez bien aux mesures, au préalable, c'est vraiment le plus important parce que vous ne voudrez vraiment pas acheter un escalier et arriver le jour J et en fait se rendre compte que tout est de travers et que en fait c'est juste pas possible de poser l'escalier comme ça. Ou encore que vous avez raté les mesures de hauteur et puis vous savez pas du tout comment le mettre. Donc je vais commencer par vous parler de ça parce que je pense que c'est le plus important quand on pose un escalier, c'est de bien prévoir en amont. Donc bien sûr premièrement il y a savoir gérer les hauteurs. L'escalier va aller du sol d'en bas à la hauteur de sol fini de l'étage au-dessus. Un escalier standard que vous achèterez en magasin, en général il faut entre 2m75 et 2m80. Ça peut varier donc déjà faites attention à ce niveau-là. Et comme vous le savez les bâtiments sont un peu tous différents, surtout dans l'ancien. Donc vous n'arriverez quasiment jamais à cette hauteur. Donc on va réfléchir avant, qu'est-ce qui se passe quand l'étage est plus bas que 2m80 ? Que votre escalier quoi. Et bien là c'est simple, on a juste à couper le bas des limons, c'est-à-dire les deux planches de chaque côté de l'escalier, ce qui tient les marches et contre-marches. Par contre, vous faites comment s'il vous manque de la hauteur ? Imaginez votre sol fini arrive à 2m85, 2m90. Alors une petite idée, deux possibilités. Si il vous manque juste quelques centimètres, première option, vous avez juste à recouper le limon en haut pour qu'il puisse s'accrocher quelques centimètres plus haut. Pas trop, parce que sinon vous allez manger trop de bois et là ça peut fragiliser le bois du limon. Et donc là vous pourriez être dans de sérieux problèmes. Mais s'il vous manque plus que ça, comment on fait ? Et bien on ajoute une marche en bas de l'escalier pour surélever la totalité. Cette marche, elle peut être faite sur mesure ou bien pas mal de magasins le proposent avec l'escalier. Alors faites attention, souvent il n'y a pas de notice avec cette marche. Donc c'est un peu à votre guise pour pouvoir la monter, la fixer, tout ça. Cette marche fait à peu près la hauteur d'une marche standard ou un peu plus. Et donc ça peut vous surélever de 20-30 centimètres, je ne sais plus exactement. Et donc là vous pourrez gagner de la hauteur et arriver plus haut. Mais bien sûr vous n'arriverez pas parfaitement à votre hauteur de sol, à part si vous avez de la chance. Donc ce qu'il faut faire, ça va être raboter le bas de cette marche additionnelle pour pouvoir retrouver la hauteur de l'étage du sol fini. Bon le petit problème c'est que si vous rabotez de moitié la marche du bas, ça ne sera pas très agréable parce que du coup elle ne fera pas la même hauteur que les autres marches. Mais bon des fois on n'a pas le choix. Il fallait faire du sur-mesure. Puis dernière possibilité, la hauteur ne suffit toujours pas. Là il fallait prendre un escalier plus grand ou s'il manque que quelques centimètres, vous pouvez faire ce que nous on a fait, c'est faire les deux méthodes. C'est-à-dire ajouter la marche plus grignoter sur le limon en haut pour pouvoir atteindre une hauteur suffisante. Pour les découpes, c'est très important d'être vraiment très précis et surtout ne vous loupez pas. Mesurez tout d'avance, placez toujours. Vaut mieux faire plein d'aller-retour que de vouloir couper et se rater parce que vous raterez une fois, pas deux. Donc placez, regardez si tout est de niveau à chaque fois, tout est d'équerre. Ça c'est un truc super important. Mais il y a un truc important, c'est que quand vous modifiez la hauteur des limons, le cran qui se trouve dans les limons, vous modifiez aussi où votre dernière marche va arriver. Et donc si elle n'arrive pas parfaitement à niveau avec votre sol fini de l'étage, ça va être un peu casse-gueule et ça va être moche. Et donc comment on fait là ? Et bien, il faut modifier son escalier. Il faut refaire des rainures dans les limons. Donc pour ça, vous pouvez utiliser une défonceuse. C'est le plus rapide, le plus propre et le plus facile. Mais vous pouvez aussi le faire à l'ancienne comme nous on a fait pour pouvoir rehausser la dernière marche et qu'elle puisse être à niveau avec votre sol fini. Donc bien sûr, si vous rehaussez votre marche, la contre-marche, donc celle qui est à la perpendiculaire, et bien bien sûr, elle est trop petite maintenant. Donc il faut en racheter une plus grande et la retailler. Puis refaire des rainures sur les côtés pour qu'elle s'encastre. Autre petit détail par rapport à la marche cette fois, on n'a pas refait une rainure dans les limons. On a juste coupé les bords de la marche pour qu'elle s'encastre entre et puis on l'a vissée sur les côtés de chaque limon. Et puis les trous de vis seront rebouchés, on n'y verra plus rien à la fin. Donc voilà, nous avons vu un peu toutes les possibilités pour régler la hauteur de son escalier. Mais maintenant, si avec ça, ça serait trop simple, il faut aussi vérifier que le sol fini de l'étage soit droit. Et oui, parce que s'il n'est pas de niveau, on fait comment ? Parce que votre escalier, lui, il est de niveau. Et bien nous, on a eu aussi ce problème-là. Oui, on en a eu pas mal. Et bien la technique, c'est de faire l'entaille dans les limons, comme je vous ai parlé précédemment, pour régler la hauteur des limons. Et comme ça, vous pouvez faire que les limons arrivent à la même hauteur, mais que les rainures, elles, ne soient pas taillées à la même hauteur. Et comme ça, vous rattrapez le niveau de votre sol. Si comme nous, vous devez refaire la marche finale, vous pouvez aussi jouer là-dessus, en faisant uniquement la dernière marche, légèrement pas de niveau, exprès pour avoir le faux niveau de votre sol fini. En soi, vous devrez être capable de trouver des solutions, et bien sûr de les mettre en place, sans non plus que ça fasse défaut au reste de l'escalier. Le but, c'est quand même que l'escalier soit d'équerre, de niveau bien parallèle. Donc voilà, on a vu problème de hauteur, problème de niveau d'arrivée, mais il y en a encore un de problèmes. Si le mur contre lequel votre escalier pose n'est pas droit, là, vous faites comment ? En général, les menuisiers font du sur-mesure en fonction de tous ces critères-là. Ils peuvent faire par exemple un limon plus grand que l'autre, pour rattraper les différences. Mais là, avec du standard, vous êtes un peu coincé. Donc prévoyez bien le mur de pose, s'il est droit, par rapport à votre sol fini de l'étage. Si c'est quelques millimètres, on peut tricher avec la dernière marche, en taillant différemment la marche d'arrivée, et puis les limons du dessus, pour plus ou moins rentrer dans le sol fini. Il me semble que c'est ce que nous avons fait ici, qui avait peut-être quelques millimètres. Par contre, si vous avez plus, là, ça va être problématique, et il faudrait peut-être mieux faire du sur-mesure. Un autre problème avec votre mur, si le mur n'a pas été fait, nickel. Parce que oui, le placo, s'il n'est pas parfaitement posé, il ne va pas être droit. Et puis ça peut être pareil avec plein d'enduits, qui ne sont pas tirés complètement droits. Là, c'est un autre petit problème à prendre en compte. Déjà, si possible, faites des murs droits. Le mieux, ça serait de rattraper le mur, avant de poser votre escalier. Si c'est trop d'effort ou quoi, essayez de vous adapter. Nous, ce qu'on a fait, c'est juste qu'on a posé des chevilles mollies dans le placo, pour que ça tienne bien contre le placo. On n'a pas non plus trop tiré dedans, parce que sinon, ça aurait risqué de péter le mur en placo en tirant trop dessus, vu que du coup, on avait un espace. Puis à la fin, pour la finition, si vous avez un creux, vous pouvez juste simplement mettre un petit joint de mastic acrylique. Voilà, je crois qu'on a un peu fait le tour des problèmes que l'on peut rencontrer, et qu'il faudrait mieux prendre en compte en amont. Ce que vous devez retenir, c'est qu'il va falloir être capable de s'adapter. Prévoyez peut-être des bons outils, comme une défonceuse. C'est quand même super pratique, parce que nous, à cause de ça, on a perdu énormément de temps. Ah oui, un petit dernier point quand même. Où va être posé l'escalier ? Donc, sur le bord de votre sol. Bon, en général, c'est sur du plancher, et vous avez une solive qui est en travers, qui permet de supporter la charge de l'escalier. Pour faire une belle finition sur le bord du plancher, les amis que j'aidaient ont eu l'idée de prendre une cornière en métal pour bien supporter le poids de l'escalier et le répartir sur toute l'ouverture. Puis en même temps, ça permet de cacher, de protéger le bord du plancher. Même si autrement, on peut le cacher avec la rambarde qui sera ajoutée. Donc, pour la cornière métallique, là, c'était du sur-mesure, avec deux pattes de fixation qui permettent de bien maintenir l'escalier, les limons en place, qu'on a ensuite à la fin vissé pour qu'il ne bouge vraiment plus. Avec ça, c'est du solide, l'escalier ne va pas bouger et le poids sera bien réparti. La méthode traditionnelle que vous, vous serez amené à faire, c'est d'utiliser une cale en bois que vous posez juste sous la dernière marche qui permet de un peu plus maintenir l'escalier, que ça soit de droite à gauche, mais aussi de soutenir le poids, même si le poids est quand même soutenu par les limons. Cette cale en bois vous est fournie dans le kit de l'escalier. Normalement, elle est pré-percée, taillée à la bonne dimension, etc. Pour la poser, je vous explique deux secondes parce que nous, on ne l'a pas fait, mais il aurait simplement fallu poser l'escalier fini, voir où ça arrive, mesurer les hauteurs, les niveaux, bien tracer un trait de repère, percer les trous, cheviller et visser. Et vous auriez votre cale parfaitement à la bonne hauteur de niveau pour accueillir votre escalier. Donc voilà pour le petit point arrivée d'escalier. Et du coup, tout ça, tous ces petits détails, nous, ça nous a pris une journée. En fait, ce qui prend le plus de temps, c'est presque trouver les bonnes solutions et être sûr de ne pas faire n'importe quoi parce que là, vous n'avez qu'une seule chance. Et puis ensuite, quand tout ça est bien prêt, là, oui, d'accord, c'est comme dans la notice. Tout va plus vite, tout est plus simple. Et en soi, il n'y a plus qu'à assembler, suivre la notice, clouer, coller, visser, tout ça. Alors juste une petite difficulté, c'est pour poser le second limon sur les marches et contre-marches. En vrai, c'est beaucoup plus compliqué que prévu. Ce n'est pas juste on le pose, on tapote et c'est bon, il tombe dedans pile. En vrai, tu passes une heure à bien tout assembler parce qu'à peine tu tapotes quelque part que l'autre bout se relève. Et puis en plus, rien n'est parallèle, machin truc, c'est un peu prise de tête. Et donc la petite technique qu'on a trouvée pour faire l'assemblage, c'est qu'on part d'un côté et on assemble tout l'un après l'autre. Et dès qu'on commence à arriver à assembler les éléments entre eux, on le serre avec un serre-joint en protégeant bien pour ne pas faire de traces. Et puis on avance comme ça et puis dès qu'on a fait un peu de distance, on remet un serre-joint, etc. Ça permet d'avancer et que ça ne se redéfasse pas en arrière. Et si vos serre-joints sont trop petits parce que c'est rare d'en avoir des aussi grands, vous pouvez en assembler deux. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de tous les petits détails, les quelques points sur lesquels il faut faire attention. Ce sont les points que vous ne verrez pas sur les notices et c'est ça qui va vous faire perdre le plus de temps. Donc voilà, je pense que c'est bien de vous partager tout ça. Et pour la suite, les petites étapes un peu plus traditionnelles, eh bien on va être parti pour quelques images en musique. Nous avons utilisé des serre-joints pour bien compresser les marches et puis pour les maintenir droites pendant qu'on visait. Alors normalement, il est préférable de coller dans la fente du limon et non à cet endroit-là parce que du coup, quand on a reposé le limon, ça, on a mis un peu partout. Puis après, on était parti pour un gros travail d'équipe pour faire rentrer les marches et contre-marches. Pour fixer marche et contre-marche, en général, on utilise des clous, nous, on a utilisé des vis. On a prépercé et trempé les vis dans du savon pour faciliter le vissage. Pour ce qui est de la marche de surélévation, on l'a placée avec précision puis on a dessiné tout son contour et on a ensuite dû enlever l'escalier pour pouvoir fixer la marche sur le sol. Et puis, on a aussi dû faire une découpe super précise pour attraper le faux niveau du sol de l'étage en créant justement un faux niveau sur la marche finale. Alors, normalement, on fixe le bas de l'escalier avec des équerres dans le sol mais là, on pouvait faire une fixation invisible donc on en a profité. Ah oui, et puis du coup, cette fameuse marche dépasse du limon. Et donc, on a dû faire une petite découpe précise pour ensuite faire passer la rembarbe dedans qui cachera totalement la fente. Musique Pour vraiment bien s'assurer que ce soit bien assemblé, on tire avec une sangle. Et puis d'autres techniques un peu plus farfelues. Bon et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo c'était du partage, je n'apporte pas forcément les meilleures solutions, je ne suis pas menuisier. Mais en tout cas j'espère qu'elle aura pu vous aider ou simplement vous divertir. Je vous ajoute quelques petits détails en description. Et si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à me le faire savoir par un j'aime ou un commentaire, ça me fait toujours chaud au cœur. Quant à moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Puis sur ce, portez-vous bien !